Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve, pas pour un remake mais une nouveauté, j'ai nommé, et oui vous l'avez vu, sur Capcom. Je suis sûr que le titre vous dit quelque chose. Allez je vous laisse encore 10 secondes. Hop, Gods and Goblin Resurrection sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible depuis le 25-2 2021 au prix de 29,99€ sur l'eShop. Donc comme vous me connaissez maintenant, je l'ai pris via l'eShop directement en démat et du coup je voulais me faire plaisir. Donc j'ai pas spoilé le jeu avant, j'ai pas regardé d'autres reviews et tout ça. On va voir ensemble, j'ai juste lu ce qu'il y avait sur la fiche Nintendo.fr. Et maintenant je vais vous faire la présentation du jeu tranquillement entre nous. Donc date de publication le 25-2, classe d'âge PEGI-12, on peut y jouer avec les manettes et le pro-contrôleur. Au niveau des langues, allemand, anglais, français, espagnol, italien, japonais. Et le jeu fait environ 3Go installé sur ma micro-isier, comme vous le savez. Donc voilà, par contre j'adore vraiment la jaquette. Le premier Gods & Goblins, j'y ai joué un petit peu. Bon, voilà. Mais déjà que le jeu était dur, non permissif pour les joueurs. C'est-à-dire que, bah voilà, pour le tryhard, il fallait être super fort. Et là, dans Gods & Goblins Resurrection, c'est exactement la même dynamique. C'est-à-dire que, bah déjà, si tu joues comme une merde, à l'époque, et bah tu vas jouer comme une merde maintenant. Même si les commandes ont été revues. Donc j'adore la petite intro là. C'est-à-dire que tu ne peux jouer comme une merde. C'est-à-dire que tu as de l'air. C'est-à-dire que tu as de l'air. C'est-à-dire que tu as de l'air. à la petite intro qui fait super plaisir franchement allez nickel pas plus ni moins donc juste pour information le premier jeu était sorti en 1985 où c'est un jeu de plateforme il était sorti sur commodore 16, Commodore 64, ZX Spectrum, Astra CPC, Amiga, Atari STP, SMSS12 et aussi sur NES et après un petit peu plus tard sur PlayStation, Saturn, PlayStation 2, Xbox et aussi sur console portable donc Game Boy Color, Game Boy Advance, Wonderswan, PlayStation Portable et aussi sur téléphone mobile et iPhone donc en gros le jeu a fait toutes les plateformes avec l'autorance. En 1985 il est sorti sur iPhone et téléphone Android, non 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 c'est crescendo de ce que je vous ai dit donc le jeu comme je vous l'ai dit au début non je voulais pas faire un retour voilà je voulais pas me connecter voilà on va commencer donc continuer option acte de bravoure donc les commandes type de commande on va laisser les vibrations affichage ou laisse comme ça au niveau de l'audio c'est très très bien et ben voilà comme ça on va pouvoir commencer donc on peut jouer à deux joueurs aussi donc c'est pas mal le genre c'est action ou la paladin la quai ouais la quai c'est pas mal parce que paladin déjà que j'ai du mal avec la première version voilà on va commencer comme ça tranquillement à chaque fois je joue comme une merde donc voilà il ya le mode coop et le map solo j'appellerai peut-être le droid geek pour qu'il vienne à mes côtés pour en faire une partie en mode coop voir un peu ce que ça donne et faire une petite vidéo sur la gata donc développer redditeur on l'a vu au début du jeu c'est capcom voilà du coup ouais l'écropole champ d'exécution on va commencer par là on y va cimetière lâche par un faire confirmer on va confirmer si nous pour poser les bases entre hommage nostalgique et réinvention découvre l'univers fantastique d'une grande chanson de gestes s'inspirant de gods and goblins et de gouttes excusez moi pour l'anglais pour donner naissance à un titre inédit a resurrection est digne de son ne vous laissez pas de paix par l'esplendible graphisme de ce monde féerique ce jeu reste un hommage au titre d'origine alors impitoyable système de jeu plébiscité par les fans venez vous mettre enfin venez mettre votre persévérance à l'épreuve le défi est lancé voilà donc en fait sa copine assez fait la reine guevier assez fait enlever et nous on va aller le secourir donc b pour sauter a pour lancer des lances y pour lancer des lances x n'est pas attribué lr n'est pas attribué et zl zr ne sont pas attribués non plus on voit là pour l'instant là je peux lever voilà donc avec le stick de droite de gauche je veux dire ce que c'est moi le site de gauche je peux contre les personnages et le stick de droite ne sert à rien pour le moment là il ya donc par contre il est super joli pareil je ferai un épisode rétro là dessus mais le problème c'est que mon level par rapport à je là bas je suis vraiment une merde donc j'ai du mal à terminer déjà le premier niveau quoi grosso modo comme ça normalement il ya des oublies je crois quoi je peux pas tuer ça ok donc graphiquement franchement les joliens il ya rien à dire voilà les effets et tout c'est archi bien fait le petit swing design derrière donc pour ceux qui connaissent pas le jeu en gros là tu as ton armure voilà et si tu perds ton armure t'as plus de pouvoir enfin t'as moins de pouvoir donc grosso modo ton armure c'est ta vie voilà un truc je sais pas quoi ça sert là ok là j'ai réussi à l'avoir donc c'est ma première minute de jeu il ya un truc l'armure un morceau d'armure je crois donc c'est beaucoup beaucoup de réflexes et du coup je vais parler c'est super dur quoi merde je me regarde là il ya un truc que je sais pas ce que c'est qu'il y ait à la barre c'est les boules ok là pourquoi pas je fais comment là je peux pas là j'aime pas trop les boules je préfère et c'est quoi ça le délire bon les corbeaux je sais pas quoi ils savent mais je pense que ça sert à faire chier ah ouais non mais je ne savent pas me faire chier non bien le voir ensemble toi j'ai une résurrection pas ouais je peux revenir comme ça d'accord je sais pas comment on fait on n'en tient pas ça c'est qu'à ce coup ça le fait de voir les corbeaux comme ça là en plus j'ai pas d'armes j'allais en prendre une alors putain j'ai loupé putain dedans à niquer je passe non je peux pas monter il ya un truc à une visionnement et lia il a vraiment été intelligent là ce qui serait bien c'est que je retrouve donc je voulais bien déjà mon niveau n'était pas super fort mais alors là j'ai entendu esquiver ok je comme regarder les options après la continuer à recommencer recommencer niveau option non bon d'accord mais ça va me donner ça c'est chiant parce que du coup faut que j'avance et avec la boule là c'est vraiment pas le son oeuvre là j'ai un truc après calme par contre je sais pas comment on fait pour la remettre est-ce que je peux remettre l'armure non je peux pas la remettre donc on peut aussi jouer avec la croix directionnelle en dessous du joy-con donc j'ai une armure mais je sais pas comment je fais pour la m ça c'est con quand même en d'accord je ne sais pas ouais bah ouais bah je peux pas ça sert à rien j'aimerais bien sauter plus haut mais je peux pas oh merde oh merde oh putain hop donc là ça va retomber on va faire attention on va faire attention mais non ah oui je peux la récupérer comme ça merde ah ouais je suis con je peux la récupérer comme ça nickel donc faire un putain de display là dessus c'est super dur mais par contre le jeu je le kiffe à mort en mode portable un truc comme ça voilà même si c'est pas permissif pour le joueur c'est à dire que voilà t'es mort t'es mort et encore là je trouve qu'il est un petit peu moins dur que le premier le premier tu a recommencé le niveau quoi là ça va t'as quand même tu reviens au checkpoint tout de suite enfin grosso modo sort de checkpoint mais sinon au niveau de la maniabilité il ya rien à dire on va essayer de terminer ensemble le premier niveau mais ça me fait super plaisir de retrouver un c'est comme ça après c'est vrai je crache souvent là je crois que c'est pas comme ça voilà c'est quoi ça on prend une fois que j'y étais mais c'est pas possible ok je sais pas quoi moi j'ai avancé ce que si jamais y arriver est-ce que je peux aller là-haut tout à l'heure quand vous il me faisait pas chier maintenant il vient me faire chier à comprendre ok bon oula et l'animation est super bien fête y'a rien à dire ça a vraiment été bien travaillé et tout par contre si c'est un boss vu que j'espère pas que ça va être tout de suite parce que j'ai pas le level là pour le moment là où je sais pas si à part me brûler moi même c'est tout ce que je peux faire vas-y viens par là il n'est pas peur ouais par contre c'est vraiment pas ce que je voulais hein c'est vraiment pas terrible de pouvoir jouer hein là je prends un lancer 3 donc il y a il y a être intelligent parce que là du coup c'est de le dumper le dumper non là j'y arrive pas du coup il faut qu'il vienne par là y'a pas le choix hein et je ne peux pas remettre d'armure et ça m'énerve bon bah je pense que le boss ça va être archi dur de l'avoir surtout avec la merde que j'ai j'aurais préféré avoir des couteaux quoi non c'est pas possible par contre là le système comme ça j'adore de trop de pas recommencer tout le niveau j'avais voulu pour vous présenter un putain j'avais voulu vous présenter un jeu et j'avais pas pu parce que du coup j'arrivais pas à premier niveau non mais merde on vient par là on va y arriver j'avais 230 on va se dire voilà on l'a une non et puis là y'a pas le système de double saut donc c'est soit tu sautes et tu sautes ou si tu sautes pas non mais c'est pas possible ah c'est pas un troll que je vous fais là c'est que j'y arrive vraiment pas voilà nickel donc là j'ai un checkpoint je pense je sais même pas ce que c'est ah d'accord on va les avoir assez facilement ok non comment c'est abusé par contre ça c'est bien ça d'accord d'accord non je peux pas faire ce que je veux mais l'idée est là ah acte de bonvoi complété chevalier d'or je sais pas ce que ça va me donner le chevalier d'or mais déjà il a beaucoup plus de charisme j'aimerais bien changer d'arme aussi j'aime vraiment pas celui-là je suis plus chevalier d'or je suis plus rien là quand je vois ça j'ai l'impression de me voir dans le nca ou les chevaliers à chaque fois ils perdent leur armure c'est le cia si le cia vous achetez comme vous voulez peu importe mais vous m'avez compris les chevets du zodiaque pour en français c'est bien chaud là et avec ça ça me saoule bon c'était pareil dès que je fais un jump bon 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 niveau les archiards quand même bon ok et là je vais je sais pas où il y a un truc mais ah putain j'ai pas réussi à l'avoir oh mais c'est pas possible au moins tu regardes ton armure tu recommences pas la poêle parce que sinon le jeu la laisse tomber putain ah là il y a un autre truc il y a un truc là bas j'allais le chercher ah c'est mieux là voilà comment je fais là ? allo ? ah putain on peut pas tirer en bas waouh la douille waouh la douille oh si je vais par là non c'est pas ça que je veux c'est vraiment que tu as la tête non mais je peux pas tirer en bas c'est la douille oulala c'est bien compliqué là si je peux pas tirer en bas ça va devenir compliqué pas me balancer des yeux il me vise bien hein pas de soucis de ce côté là oh c'est chaud puis là il y a même là qui est en train de se balader depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'il faut faire franchement je suis baisé là il y a rien je peux pas tirer en bas putain ça me saoule ah oui là j'ai réussi là le merde c'est bon j'ai trouvé comment on fait il était un peu tard mais du coup quand je jump ok j'ai compris j'ai compris j'ai perdu ma vie mais c'est pas grave franchement c'est pas grave d'accord donc on peut effectivement tirer en bas et on peut tirer en bas c'est un peu particulier non 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 il a pas l'en haut là vous avez vu le nombre de fois que je suis mort c'est un truc de rien c'est pas grave viens 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 il y a des méchants toutes les 30 secondes quand même pour finir de te reposer que oh putain oh putain non je voulais pas recommencer là hop là j'ai un marteau oh non on aura par contre attaque de courte distance comme ça avec ce jeu là sachant que je peux pas attaquer comme je veux ah là il y a un truc j'ai essayé de merde je voulais le prendre j'arrive pas s'il y a encore je vais aller le chercher nickel oh le marteau il est il est en or aussi c'est archival ah non 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 bah là je peux pas faire en chaud ouais du coup je suis déjà recommencé par là j'ai pas chaud non 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 ah c'est abusé ah quand je vous avais dit que c'était pas permissif c'est vraiment pas permis putain c'est vraiment pas permissif hein non je veux pas bon bah là il veut plus hein ok nickel oh putain oh un délire oh ça va être long là et voilà on a enfin réussi je sais pas je sais pas je suis malin avec le marteau là je peux rien faire là vous avez vu l'attaque vers le bas Donc j'ai envoyé une sorte de... Fait merde... Une sorte de blague... Ah non non, mais c'est pas drôle là ! Voilà, oh là là ! Oh putain ! Allez, je joue le tout pour le... Non bah non, je joue même pas le tout pour le tout ! Ah ouais mais non ! Ah putain ! Ah mais non ! Ah ouais, je... je suis bien accordé mais... Je sais même pas si je joue un char de prendre celui-là ! Ouiii, on a réussi ! Mais c'est magnifique ! Putain, non mais c'est un sketch ! Oh là là, j'ai l'archi du mal ! Ah, on a encore les feux mais ça c'est de la merde ! Au moins on aura vu au moins tous les équipements ! Mais là tu vois, ça fait 20 minutes de l'ensemble ! Oh putain ! Là ça veut dire... Ouais je pense que... A mon avis... Ça va être compliqué là ! D'accord... Je sais... Ah oui ! Je vois... Là t'as des parties blanches, je crois ! Ouais bah elle avait pas de mal à me tuer hein ! Ok... Hum... Ça fait bien mal ça ! Ok... Ouah... Si on arrive à battre le premier doigt, on sera bien hein ! Oups ! Je sais pas si je vais... Non ! On va croire qui sait où je vais quoi ! Ok... Ouah... On a réussi à l'avoir ! Et bah voilà ! Nickel ! Ça je sais pas ce que c'est ! Mais on a eu une clé ! Bravo ! Acte de bravoure complété, c'est ouvert ! Et bah... Même en jouant comme une merde ! Et sachant que je suis au plus bas niveau hein ! Là je suis en mode hacké ! Même en jouant comme une merde ! J'aimerais enfin terminer le niveau ! Après... X réapparutions ! Donc voilà ! C'était la présentation pour ma part de God & Goblin Resurrection sur Nintendo Switch ! Il est au prix de 29,99€ ! Il est disponible depuis le 25 de 2021 ! Bah moi je vous dis foncez ! Si vous aimez ce type de jeu ! Si vous avez aimé le premier jeu qui est sorti en 1985 sur plusieurs plateformes ! On peut y jouer seul ou en coop ! Donc en coop je pense que je ferai un épisode avec le Droid Geek très rapidement ! Voilà pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire dessus et tout ça ! Moi personnellement je kiffe ! Même si le premier je l'ai pas fait dans son entièreté parce que je vous expliquais pourquoi ! Celui-ci je le kiffe à mort ! Le graphisme ! Là au niveau de la maniabilité aussi ! C'est super bien fait et tout ! Enfin quand je dis super bien fait c'est-à-dire que la prise en main elle est directe ! Là j'ai pas trop galéré pour avoir le jeu en main ! Donc c'est impeccable ! Pour 30 balles ça vaut le coup ! Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV ! Salut ! Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ! Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires ! N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ! Et activez toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo ! N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux ! Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web ! Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Merci !